Théorie portant sur l'univers Terre-Espace. Alors, dans l'univers Terre-Espace, on va voir l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. On va commencer par l'atmosphère, juste avant. Un petit rappel, on sait que dans les couches inférieures de l'atmosphère, on peut respirer, on peut avoir des êtres vivants parce qu'il y a de l'air et on sait que l'air est un mélange homogène. Ce mélange est constitué de 78% de diazote, 21% de dioxygène et on a le 1% qui en fait correspond à une trace. On a dans ce 1% une trace d'argon, nous avons du dioxyde de carbone, le CO2, du néon, de l'hélium, du méthane, du krypton, du zénon, du dihydrogène, de l'ozone et des traces de d'autres gaz. On va expliquer en fait, dans un premier temps, l'effet de serre. On sait que c'est un processus naturel par lequel une partie de la chaleur qui est émise par le soleil est conservée dans l'atmosphère. C'est ce qui permet de maintenir une température moyenne constante sur la Terre qu'on va voir tantôt. Alors l'effet de serre, comme on l'a mentionné tantôt, c'est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Certains gaz bloquent une partie de la chaleur en l'emprisonnant temporairement près du sol. Sans la présence de ces gaz, les gaz à effet de serre, donc on note ça avec les lettres GES, gaz à effet de serre. Alors si on n'avait pas ces gaz à effet de serre, toute l'énergie absorbée par la surface de la Terre et par son atmosphère serait renvoyée dans l'espace. Donc les gaz à effet de serre jouent un rôle important. Alors les gaz à effet de serre qui sont présents naturellement dans l'atmosphère, nous avons la vapeur d'eau, H2O gazeux. C'est d'ailleurs le gaz à effet de serre le plus abondant. On a le dioxyde de carbone, le CO2. On a le méthane, on le connaît un peu moins. Donc un exemple, par exemple, les matières fécales vont nous donner cette source-là, l'oxyde de diazote. L'oxyde de diazote est présent naturellement dans les sols et les océans à 60% en fait. Sans ces gaz, il n'y aurait pas d'effet de serre naturel. Puis la température moyenne de la Terre serait autour de moins 18 degrés Celsius si on n'avait pas les gaz à effet de serre pour maintenir la température moyenne de la planète aux alentours de 15 degrés Celsius. Donc on voit ici un schéma qui représente l'effet de serre naturel. On va en voir un deuxième. Donc nous avons que le soleil émet un rayonnement et il va y avoir une partie du rayonnement solaire qui est réémis. Donc on a le soleil qui touche la Terre, mais il y a quand même une partie qui est déviée des rayons du soleil, soit par des particules de poussière, des particules d'eau, etc. Donc on va avoir par la suite un réchauffement. Donc ça va devenir de l'énergie, ça va devenir des rayonnements infrarouges qui correspondent à la chaleur. Les infrarouges, c'est la chaleur. Donc par la suite, il y a cette chaleur-là qui va être réfléchie et qui va retourner vers l'atmosphère, mais en fait qui va être déviée. Donc il y en a une partie qui va revenir à la Terre et il y en a une petite partie, une autre partie un peu plus petite qui va retourner dans l'espace. Donc c'est le principe de l'effet de serre. Et c'est ce qui nous permet de conserver une température constante, moyenne sur la Terre qui est d'environ 15 degrés Celsius. L'effet de serre naturel, donc on l'explique, je l'ai expliqué par le premier schéma, mais on va voir un deuxième schéma avec des numéros. Alors la Terre reçoit premièrement de l'énergie solaire, c'est ce qu'on a vu tantôt. Une partie du rayonnement solaire est absorbée par l'atmosphère et atteint la surface terrestre. Une partie du rayonnement solaire est réfléchie par l'atmosphère vers l'espace. Donc ça c'est ce qui décrit très bien l'effet de serre, mais naturel. Alors le schéma, un deuxième schéma qu'on peut retrouver juste avant, c'est vrai. Alors on a que l'énergie du rayonnement solaire réchauffe le sol, comme on l'a vu tantôt. Celui-ci émet des rayons infrarouges, donc qui correspondent à la chaleur, vers l'atmosphère. Alors il y a une partie des rayons infrarouges qui traverse l'atmosphère et atteint l'espace, mais il y a quand même une partie qui revient à la Terre. Donc le reste des rayons infrarouges est emprisonné dans l'atmosphère par les gaz à effet de serre. On voit ici le schéma, donc on a les rayons du Soleil. Alors il y en a une partie qui est déviée, comme on l'a vu tantôt. Ici c'est absorbé, donc ça sera à la Terre et ça se transforme en chaleur. Et il y a par la suite une réflexion de cette énergie-là qui retourne vers l'atmosphère, qui va passer et qui va se retrouver dans l'espace. Mais il y en a une quantité qui est emprisonnée, alors c'est cette quantité-là ici, par les gaz à effet de serre. Donc on voit bien que ça retourne ici à la Terre. C'est ce qui nous permet d'avoir une température moyenne de 15 degrés Celsius. Donc c'est ça l'effet de serre. Et ainsi de suite, donc encore là, la chaleur ici est absorbée, une partie par la Terre. Alors on a une autre réflexion qui va vers l'atmosphère, une partie qui est emprisonnée par les gaz à effet de serre et une partie qui retourne dans l'espace. Ce qui n'est pas souhaitable, c'est l'effet de serre renforcé. Alors celle-là, elle vient de l'activité humaine. C'est qu'on augmente la quantité des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc il y a quand même une quantité de gaz à effet de serre naturelle qui existe naturellement au niveau de l'atmosphère. Mais l'activité humaine va ajouter un surplus de ces gaz-là et ça va nous donner l'effet de serre renforcé. Donc la Terre reçoit de l'énergie solaire. Alors il va y avoir une partie du rayonnement solaire qui est absorbée. Ça c'est la même partie que l'effet de serre naturel. Donc qui est absorbée par l'atmosphère et atteint la surface terrestre. Une partie du rayonnement solaire est réfléchie par l'atmosphère vers l'espace. Donc ça c'est la même chose, c'est exactement la même démarche que pour l'effet de serre naturel. L'énergie du rayonnement solaire réchauffe le sol. Celui-ci émet des rayons infrarouges, donc qui correspond à la chaleur. Donc c'est la même chose que l'effet de serre naturel. Donc vers l'atmosphère, là où il y a une différence, c'est que nous allons avoir une plus petite partie des rayons infrarouges. Donc une plus petite partie des rayons infrarouges traverse l'atmosphère et atteint l'espace. Et il va y avoir davantage de rayons infrarouges qui vont être emprisonnés par les gaz à effet de serre. Alors à ce moment-là, la température moyenne de la Terre va augmenter. Et ça, ça va avoir des conséquences sur le climat qu'on va voir dans quelques instants. Alors ici on peut voir l'effet de serre. En fait, l'effet de serre renforcé, ça ressemble beaucoup à l'effet de serre naturel. La différence, elle est au niveau de la réflexion lorsqu'on a par exemple le réchauffement au niveau de la Terre. Alors on peut voir ici qu'on a une quantité d'énergie thermique qui est réfléchie. Ça c'est la même partie finalement que l'effet de serre naturel. Alors c'est ici qu'on commence à voir une différence. C'est qu'on va avoir, à cause de l'augmentation des gaz à effet de serre, il y en a comme plus au niveau de la troposphère ici. Alors on va avoir moins de chaleur qui va s'échapper dans l'espace et donc plus d'énergie thermique qui va être emprisonnée par les gaz à effet de serre. On l'a représenté tout simplement par une bande qui représente les rayons infrarouges. Alors une bande plus large. Et ici, la chaleur qui s'échappe dans l'espace, on la représente par une flèche un peu plus mince. Donc si on regarde, si on fait le parallèle entre les deux schémas, on voit la différence. Donc à chaque fois qu'au niveau du sol, il y a un réchauffement, une absorption de l'énergie et une réflexion. Alors lorsqu'il y a réflexion, il y a juste une petite quantité qui s'en va dans l'espace alors qu'il y a une grande quantité de la chaleur qui est emprisonnée par les gaz à effet de serre. Alors la conséquence, la température moyenne qui va être à la hausse, ce n'est pas souhaitable. Alors qu'est-ce qui contribue, on l'a mentionné tantôt, qu'est-ce qui contribue à l'augmentation des gaz à effet de serre? Bien entendu, les activités faites par les humains. C'est ça qui augmente les gaz à effet de serre. Vous avez dans les activités humaines, on en a ici sur le schéma, alors tout ce qui est le transport, donc vous avez les véhicules qui vont consommer des hydrocarbures, donc du pétrole, de l'essence. Alors on va augmenter la quantité souvent de CO2. D'ailleurs le CO2, c'est le gaz à effet de serre que l'humain ajoute le plus dans la nature. Donc en plus de la quantité qui existe naturellement, l'humain en fabrique beaucoup avec ses activités et donc on se retrouve avec un surplus de CO2 qui s'ajoute au gaz à effet de serre naturel. Nous avons aussi tout ce qui est le cheminé, donc la combustion finalement, tous les types de combustion, des carburants fossiles, l'huile, le charbon, le pétrole, l'essence. Et on a aussi dans l'activité au niveau agriculture, donc on a les vaches ici qui vont par la digestion, par aussi les matières fécales, augmenter la quantité de CH4, la décomposition aussi des végétaux. Donc je voulais écrire CH4, je vais juste effacer. Donc ce sont des sources, c'est sûr que la décomposition des végétaux, c'est plus naturel, mais nous avons l'activité par exemple de l'agriculture, nous avons une source naturelle des éruptions volcaniques, mais on voit que par l'activité humaine quand même, il y a beaucoup de gaz à effet de serre qu'on ajoute déjà à ceux qui sont présents naturellement. Il y a les feux de forêt aussi qui vont augmenter la quantité de CO2. Alors la déforestation, le fait de couper des arbres, est responsable d'environ 20 à 30 % des émissions mondiales des gaz à effet de serre. On va couper des arbres pour labourer, pour semer des grains, pour donner par exemple aux bétails. On a les principales sources aussi de CO2 qui sont liées à la déforestation, ce sont les feux de forêt aussi, parce que la déforestation n'est pas juste faite par les humains, elle est faite aussi par les feux de forêt. On a la combustion, comme on l'a mentionné tantôt, des carburants fossiles. On a le charbon de bois et la décomposition des résidus de bois qui vont contribuer justement à l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre. L'ère industrielle, on a vu tantôt les cheminées des usines, contribuent beaucoup à faire augmenter les gaz à effet de serre. On l'a mentionné tantôt, le dioxyde de carbone est le gaz le plus abondant que l'activité humaine ajoute à la quantité naturelle du dioxyde de carbone. On pense par exemple à la combustion des combustibles fossiles comme le pétrole, l'huile, le charbon, etc. Nous avons aussi l'oxyde de diazote. En fait, on a vu tantôt que 60% de l'oxyde de diazote qu'on retrouvait dans les gaz à effet de serre, 60% c'était de source naturelle. 40% du 100% de l'oxyde de diazote qu'on retrouve vient de l'activité humaine. Donc par exemple, la fabrication des engrais et l'utilisation des engrais, donc ça augmente la quantité de l'oxyde de diazote dans les gaz à effet de serre. Nous avons par la suite les conséquences de l'effet de serre renforcé. Donc les conséquences, lorsqu'on a l'augmentation des gaz à effet de serre, on provoque la fonte des glaciers sur les continents, la fonte des banquises, donc dans les océans, lorsqu'on a des icebergs, lorsqu'on a des glaces. Par le fait même, lorsque les banquises vont fondre, lorsque les glaciers vont fondre, donc on va se retrouver avec un niveau de... En fait, c'est lorsque les glaciers vont fondre, on va augmenter le niveau de la mer. Les banquises sont déjà dans l'eau, donc elles n'augmenteront pas le niveau de la mer. La perturbation de nombreux écosystèmes et des périodes de sécheresse importantes, donc c'est ce qu'on va retrouver lorsqu'on a justement les conséquences. Et ça, on va pouvoir en reparler justement lorsqu'on va aborder l'hydrosphère et la lithosphère. On va avoir aussi le dégel du pergélisol, qui est un sol qui est gelé à l'année. Donc, lorsqu'on va avoir le dégel du pergélisol, le réchauffement des océans, on va avoir une augmentation du méthane qu'on va retrouver avec nos gaz à effet de serre naturel. Et on sait que le méthane, il est de 23 à 25 fois plus puissant que le CO2. C'est un gaz à effet de serre qui est 23 à 25 fois plus puissant que le CO2. Une solution à l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, pour remédier à l'augmentation des gaz à effet de serre, la photosynthèse des plantes, des arbres, des végétaux, des plantons océaniques. On sait que dans la formule de la photosynthèse, qu'on va revoir un petit peu plus tard, on sait que les plantes ont besoin de CO2, absorbent le CO2 avec l'énergie du soleil et de l'eau pour fabriquer leur nourriture et du dioxygène. Alors, les plantes absorbent de grandes quantités de CO2. Elles nous rendent un grand service lorsque justement on a un surplus. La photosynthèse des plantes terrestres ou aquatiques contribue donc à la diminution du CO2, donc à la diminution des gaz à effet de serre. Maintenant, parlons des masses d'air, toujours dans l'atmosphère. Les masses d'air, en fait, lorsque, bon, une masse d'air, c'est tout simplement une partie de l'atmosphère qui est de température, d'humidité et de pression relativement constante. Donc, une masse d'air, c'est ça. Lorsqu'on a, par exemple, de l'air chaud pour un même volume et de l'air froid, donc ici, c'est de l'air chaud, on sait que l'air chaud monte, elle va s'élever parce qu'elle a une masse volumique qui est plus petite que l'air froid. Alors, l'air chaud, les molécules d'air chaud ont une plus grande distance, donc il y a plus de place, par le fait même, pour l'humidité. Donc, c'est pour ça que les masses d'air chaud, souvent, sont gorgées d'humidité. Ça fait une masse d'air qui est humide parce que l'eau peut aller s'installer entre, il y a de la place, donc entre les interstices, ça veut dire les espaces libres, entre les molécules. Donc, vous allez avoir vraiment de l'humidité qui va pouvoir aller s'installer entre les particules. Par contre, l'air froid, on sait qu'il y a une masse volumique, donc l'air froid a une masse volumique qui est supérieure à l'air chaud. Alors, les masses d'air froid vont plus se tenir au niveau du sol un peu, comme dans nos maisons, finalement, l'hiver. On a plus souvent froid au pied parce que l'air froid est plus au sol. Et la chaleur a tendance à monter au plafond. Donc, on va avoir des interstices, des espaces ici qui sont plus petits entre les molécules d'air. Donc, on va avoir, souvent, lorsqu'on a des masses d'air froid, c'est plus sec aussi, c'est moins gorgé d'humidité. Les propriétés des masses d'air, on a la pression, on parle de pression atmosphérique. On va revoir ça tantôt. On parle d'humidité aussi. Je ne sais pas si on l'avait écrit ici. Non, on va le voir tantôt. OK, donc, on parle de pression atmosphérique, de l'humidité et de la température. En passant, la pression atmosphérique, c'est tout simplement la normale sur la Terre, donc la pression atmosphérique normale. Celle qui est notre référence en météo, c'est la pression de 101,3 kilopascal. L'unité, c'est le kilopascal. Et 101,3 kilopascal, ça correspond à 760 millimètres de mercure ou à 76 centimètres de mercure ou à 1 atm, qui veut dire atmosphère. En fait, les millimètres ou les centimètres de mercure, ça vient tout simplement du baromètre de M. Torricelli, qui était un italien. Donc, ici, nous avions du mercure dans une cuve. Je vais le faire de façon très simpliste. Alors, nous avions du mercure, le symbole HG. Et on avait un tube, tout simplement. Et voilà. Et lorsque la pression de l'air appliquait sa force ici, là, sur le mercure, la colonne de mercure montait dans le tube. Et donc, si on a un tube, par exemple, qui est gradué en centimètres ou en millimètres, on pouvait calculer la pression atmosphérique en millimètres de mercure ou en centimètres de mercure. Donc, nous, on connaît plus l'unité du kilopascal. Donc, la pression normale, c'est 101,3 kilopascal. On va voir un schéma ici. Alors, la logique, c'est tout simplement que plus on monte dans l'atmosphère, moins la pression ici, elle n'est pas en kilopascal, elle est en nectopascal. Alors ici, plus on monte dans les couches de l'atmosphère, donc nous, on est plus au niveau de l'atroposphère. Alors, plus on monte au-delà de l'atroposphère, stratosphère, etc., bien, plus la pression diminue. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qui donne la pression sur la Terre? C'est tout simplement la quantité d'air que nous avons. Alors, supposons que vous êtes ici, dans le bas d'une montagne. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que la quantité d'air au-dessus de votre tête, elle est plus grande. Donc, on a tout ça. Donc, supposons qu'on va jusqu'aux couches supérieures de l'atmosphère, alors qu'ici, on en a de l'air, mais en moins grande quantité. En fait, on a ça ici, en moins grande quantité. Alors ici, la pression va être supérieure, la pression ici, à cette pression ici, puisqu'il y a moins d'air au-dessus de nous. et c'est la quantité d'air qui correspond finalement. Plus on a une grande quantité d'air, alors plus nous avons une pression élevée. Donc, on sait qu'en altitude, par exemple, on a montré ici les exemples. Donc, avec les montagnes, voyez-vous, on a de moins en moins d'air présent. Donc, la pression diminue, tout simplement. Le déplacement et la rencontre des masses d'air sont responsables des conditions de beau temps ou de mauvais temps. Donc, les masses d'air, vous allez voir des petites démonstrations, des petites vidéos en classe. Les masses d'air, lorsqu'elles se rencontrent, c'est ce qui donne naissance aux conditions, finalement, météo. Donc, on va voir leur déplacement. Donc, la surface où se rencontrent deux masses d'air se nomme un front. Donc, on entend souvent dans les bulletins de météo, les fronts froids, les fronts chauds, donc, qui vont se déplacer. Il s'agit d'une zone où la direction des vents, la température et le taux d'humidité changent rapidement. Donc, lorsque nous avons des fronts qui se rencontrent, nous avons un taux d'humidité qui va changer, la force des vents qui va changer, la température qui va changer assez rapidement. L'air chaud, on l'a vu tantôt, a une masse volumique qui va être inférieure à celle de l'air froid. Donc, il faut retenir ce principe-là. Donc, l'air froid va se tenir au sol, l'air chaud va se tenir plus au niveau du plafond. L'air chaud se tient au-dessus de l'air froid. Puis, la masse d'air froid s'infiltre sous la masse d'air plus chaud, car l'air froid est plus lourd, donc une masse volumique plus grande que l'air chaud. Donc, normalement, lorsqu'on a la rencontre d'une masse d'air froid, donc qui va vers une masse d'air chaud, on va le voir tantôt avec un schéma, la masse d'air froid va rester près du sol et va s'infiltrer sous la masse d'air chaud. La masse d'air chaud va monter. Donc, on va avoir de la condensation, on peut avoir de la pluie, des orages, on va le voir tantôt. Donc, lorsqu'un front froid soulève une masse d'air chaud, il y a parfois formation d'un immense nuage orageux, donc le cumulonimbus. Donc, c'est les gros nuages d'orage. Alors, ici, on voit le schéma. Alors, de quelle façon on représente un front froid et un front chaud? Dans les bulletins de météo, le front froid est représenté par ce symbole et le front chaud par celui-ci. Donc, on voit que c'est descendant pour le front froid parce qu'il a une masse volumique qui est supérieure à la masse d'air chaud. Donc, l'air chaud, lui, son symbole est ascendant, donc vers le haut, parce que l'air chaud a tendance à monter. Alors, c'est les symboles. Les facteurs de formation maintenant. Lorsque vous avez une masse d'air froid qui rencontre une masse d'air chaud, l'air chaud monte rapidement et on sait que plus on monte dans l'atmosphère, plus c'est froid. Alors, cet air chaud-là, il contient de l'humidité. Donc, il va y avoir de la condensation. Alors, ici, vous allez avoir la formation de nuages. Alors, on voit ici le front froid finalement qui rencontre la masse d'air chaud et on va voir tout simplement que l'air chaud va monter très rapidement. formation de nuages, condensation et ça, ça va nous amener des nuages épais, des conditions météo qui vont être vraiment accompagnées de grands vents. On va avoir aussi de l'eau sous forme gazeuse donc qui va se refroidir. Alors, ça va donner des précipitations, de fortes précipitations. Donc, lorsqu'on a une masse, vraiment un front froid qui arrive vers un front chaud, on va avoir du mauvais temps finalement. On peut avoir des grands vents. Et souvent, on les sent l'été. Par exemple, lorsqu'on a une masse d'air chaud qui est dans une région et qu'un front froid arrive, on le sent ce changement-là, même on le vit ce changement-là. Souvent, il y a des gros vents qui vont s'installer. Ici, on a par contre un front chaud. Donc, une masse d'air chaud qui rencontre une masse d'air froid. Alors, on va voir que l'air chaud va monter, mais doucement cette fois-ci, au-dessus de l'air froid. Puis, en se refroidissant graduellement, on va avoir la formation de nuages légers et ça va donner comme température un temps incertain. Ça peut être tout simplement des nuages avec quelques averses, deux petites averses, tout au plus. On n'aura pas des gros vents violents avec des grosses précipitations lorsqu'on a la masse d'air chaud, donc le front chaud qui va vers le front froid. La circulation atmosphérique, alors toujours de la logique, la circulation atmosphérique, en fait, c'est un système de convection qui va se faire. On dit que c'est l'ensemble des mouvements des masses d'air qui entourent la Terre. Donc, c'est ça, la circulation atmosphérique. L'air chaud, on retient toujours qu'il monte et l'air froid descend. Ça, ça entraîne une boucle de convection. Donc, c'est un mouvement de convection qui va se faire, un peu comme le petit radiomètre que nous avons observé en classe. Donc, on va avoir ici un réchauffement. Donc, l'air chaud va avoir tendance à monter. Lorsqu'on monte dans l'atmosphère, eh bien, on a une température qui est plus basse. Donc, un refroidissement qui va se faire de cet air-là. et par la suite, qui dit air froid dit masse volumique élevée. Donc, l'air froid va avoir tendance à descendre, à aller vers le sol. Et le sol, il est chaud. Donc, on va avoir un réchauffement qui va se faire. Et ainsi de suite, il y a une boucle de convection qui va se faire. Donc, l'air chaud de nouveau va monter. Et ensuite, va se refroidir. Ensuite, comme l'air est maintenant froid, il va redescendre. Et ainsi de suite, nous avons la boucle de convection qui vient de se former. C'est un mouvement, en fait. Maintenant, la notion des cyclones et les anticyclones. On voit ça souvent aussi dans les bulletins météo. Lorsqu'un cyclone, lorsqu'il y a un anticyclone, ça l'annonce vraiment des températures, des temps particuliers. Alors, la circulation des masses d'air au-dessus des régions chaudes ou froides crée des zones de pression différentes. Il manque mon « i » ici. Donc, de pression différente qui produisent des cyclones. Alors, on va lier synonyme de cyclone. Très important de retenir ça. C'est une dépression. et des anticyclones, qu'on appelle des zones de haute pression. Donc, lorsque la circulation des masses d'air se fait au-dessus des régions chaudes ou froides, ça crée des zones de pression différentes. Ça va produire des cyclones. Ça va produire des anticyclones. Alors, on va aller voir on va aller voir ça. Alors, les zones, je vais juste corriger mon petit « i » et voilà. Alors, allons voir le principe. Alors, on dit que une masse, il me manque un schéma. OK. Alors, on le voit ici. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tantôt. Donc, on va avoir par exemple une zone de haute pression. Donc, un anticyclone va être associé à une zone de haute pression. Pourquoi? Parce que c'est de l'air froid qui va descendre. Alors, c'est pesant. Alors, on va avoir une haute pression. Et, à l'inverse, le cyclone, c'est une zone de basse pression. C'est très important de relier le cyclone à la dépression et en même temps à la basse pression. C'est pour ça qu'on dit dépression pour le cyclone. Pour l'anticyclone, c'est de la haute pression. Alors, l'air chaud possède une masse volumique qui est faible par rapport à l'air froid. Et donc, on va avoir de l'air chaud qui va monter et par le fait même créer une zone de basse pression. C'est ce qu'on appelle le cyclone. Alors, quelles sont les températures? Alors, une masse d'air froid qui forme un anticyclone. Donc, on n'oublie pas que c'est un système de haute pression. En été, cela correspond normalement à un temps qui est clair, dégagé, sec. Et en hiver, c'est aussi un temps clair, sec et froid. Autrement dit, lorsqu'on a un anticyclone, un anticyclone, en passant, ça peut rester longtemps sur une région. Alors, on va avoir un ciel dégagé, il va faire beau, ça va être ensoleillé, ça va être sec, on va être bien. Alors, les anticyclones entraînent des conditions météo qui peuvent être stables, comme je l'ai mentionné tantôt, pendant une longue période. ça peut même amener de la sécheresse l'été ou des froids intenses l'hiver. Donc, la sécheresse l'été, parce qu'il ne pleut plus finalement, le ciel est toujours dégagé, il n'y a pas de formation de nuages, donc il fait toujours beau. Et l'hiver, si on n'a pas de nuages, on a donc un froid plus intense qui va s'installer. une masse d'air chaud forme une dépression comme on l'a vu sur le schéma tantôt. Alors, on associe toujours, ah oui, le symbole pour les anticyclones en météo, on utilise la grande lettre A et pour les cyclones, la grande lettre D. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va parler de cyclones ou d'anticyclones en météo. Je reviens à mon cyclone, pardon, j'ai passé, je pense, ok, donc une masse d'air chaud qui forme une dépression, donc c'est notre cyclone, c'est un système de basse pression, parce que l'air chaud monte, donc ça fait une basse pression les dépressions entraînent des conditions météo instables, généralement accompagnées de précipitations et de vent. Alors, si, par exemple, dans un bulletin de météo, vous entendez l'animateur qui dit qu'il y a un cyclone qui s'en vient vers nous, qu'il y a une dépression, qu'il y a un système de basse pression, alors on s'attend à ce que ce soit du mauvais temps, tout simplement. Donc, il va pleuvoir, il va avoir des grands vents. Les masses d'air se déplacent des hautes pressions vers les basses pressions. Alors, c'est une façon, je vais vous le montrer en classe avec un petit exemple, plus la différence des pressions est grande, alors plus les vents sont forts. Donc, c'est toujours un système de haute pression qui va vers un système de basse pression. L'effet de Coriolis est responsable de la déviation des vents. Donc, l'effet est causé par la rotation de la Terre. C'est un petit vidéo aussi que vous allez voir en classe. Je vais le mettre aussi en ligne. Donc, la Terre tourne sur son axe et par le fait même, ça fait dévier les vents. Nous, en Amérique du Nord, les vents dominants, par exemple, arrivent de l'ouest. l'ozone, maintenant, qu'on retrouve aussi dans l'atmosphère, c'est une molécule qui contient trois atomes d'oxygène. Alors, la formule moléculaire de l'ozone, c'est tout simplement O3. La stratosphère, qui est entre 10 et 50 km d'altitude, la stratosphère contient environ 9 % de l'air. Mais dans cette couche, on va retrouver de l'ozone, qui est environ à 25 km d'altitude. À cette position-là, l'ozone, ça nous protège finalement des rayons ultraviolets. Donc, on va avoir une interaction avec les rayons du soleil et les molécules de dioxygène. Et cette interaction-là va former la molécule d'ozone, qui est la molécule O3. Dans la stratosphère, donc à notre niveau, l'ozone est un gaz toxique. Donc, en haute atmosphère, l'ozone nous protège des rayons ultraviolets nocifs du soleil, qui vont contribuer par exemple à l'augmentation des cancers de peau. Par contre, lorsque l'ozone se retrouve à notre niveau, donc en basse altitude, c'est un gaz toxique. Donc, souvent, on va retrouver la formation d'ozone l'été, lorsque même, pas juste l'été, pas juste l'été, mais d'autres saisons aussi. Lorsqu'il y a de la pollution, par exemple, la formation du smog, on va retrouver de l'ozone dans le smog. Alors, ce n'est pas le temps de pratiquer, par exemple, de la course à pied lorsqu'on a du smog. Donc, parce qu'il y a quand même de l'ozone, il y a plein de gaz toxiques et ça, ça amène aussi des irritations au niveau de la respiration puis c'est très toxique. Alors, par contre, dans la stratosphère, l'ozone, comme je le mentionnais tantôt, a un rôle positif. Donc, lorsqu'elle est en haute atmosphère, elle nous protège finalement des rayons ultraviolets. Les chlorofluorocarbones vont contribuer, c'est des gaz réfrigérants, donc on les utilise dans les systèmes de réfrigération, les frigos, par exemple, les airs climatisés. Lorsque ces produits-là se retrouvent, ces molécules-là, lorsqu'elles se retrouvent en altitude, alors les CFC, c'est des composés faits de chlore, de carbone et de fluor, alors on va voir que les atomes par le soleil, les atomes de chlore vont se séparer de cette molécule-là de chlorofluorocarbone, ils vont devenir libres et on va voir à ce moment-là un atome de chlore qui va aller détruire environ 100 000 molécules d'ozone. Donc c'est de cette façon-là qu'on détruit la couche d'ozone avec les chlorofluorocarbones, tout ce qui est gaz réfrigérants, le fréon. Donc en Antarctique, par exemple, on a déjà remarqué un grand trou, donc absence d'ozone. Les ressources maintenant énergétiques. Très important, les ressources énergétiques de l'atmosphère. En fait, avec quoi est-ce qu'on peut faire de l'énergie lorsque on utilise l'atmosphère? Eh bien, on a les vents pour l'énergie éolienne. Alors, nous avons le vent. Elle peut être transformée, cette énergie éolienne-là, en énergie mécanique de mouvement. Bien entendu, les pales tournent et ça fait tourner aussi des génératrices et ça produit du courant. Il faut du vent pour installer une éolienne dans une région. Donc, les mises en situation que vous pouvez avoir dans des exercices ou examens, c'est de choisir la bonne énergie pour fabriquer, par exemple, de l'électricité. Alors, si nous sommes dans une région où il y a de grands vents, on peut utiliser les éoliennes et on aura par le fait même de l'électricité fabriquée. Alors, ça, c'est un exemple d'éoliennes, tout simplement. Donc, on voit les pales qui vont tourner. On a une génératrice, on a des fils qui sont reliés à un système de distribution. Nous avons aussi l'énergie solaire. Donc, l'atmosphère nous fournit une énergie gratuite, celle du soleil. Alors, une énergie solaire avec les panneaux solaires, comme on voit ici. Ce qui est important de retenir, c'est sûr que les panneaux solaires, encore là, ça va être de déterminer à quel endroit on peut installer des panneaux solaires, mais c'est dans les endroits où il y a beaucoup d'ensoleillement. alors, vous aurez à ce moment-là, même principe, la possibilité de faire, par exemple, de l'énergie électrique. Ce qu'il faut retenir de ces sources-là, d'énergie de l'atmosphère, très important, c'est qu'elles sont renouvelables et elles ne produisent pas de gaz à effet de serre. Donc, c'est un plus pour l'environnement. Alors, ça termine la théorie sur l'atmosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada